Deuxième table ronde de la matinée, je suis très heureux d'avoir été associé à cette belle journée d'études, même si malheureusement je ne peux pas la suivre dans son intégralité. Mais j'ai néanmoins beaucoup appris déjà ce matin et je ne doute pas d'apprendre beaucoup encore par la suite. Alors on a quatre intervenants, oui on peut dire ça. Réjane Amus Vallée qui est professeure en sociologie filmique et visuelle, au sein de l'université Évry-Paris-Saclay, centre Pierre-Naville, où elle dirige le master images et sociétés, documentaires et sciences sociales. Je suis complet, je fais mes fiches, etc. J'ai même le titre du dernier ouvrage paru, 2020, si je ne me trompe pas, le gouffre au cinéma, de la gaffe au faux raccord. Malheureusement on ne vous entendra pas sur ce sujet, mais ça serait tout à fait intéressant. Et donc vous présentez une communication à deux voix et quatre mains avec Manon Contrera, qui est doctorante sur votre direction, ainsi que celle de Sylvain Conor, Sylvain Conor par exemple, qui travaille sur les pratiques professionnelles des photojournalistes, si c'est bien ça. Et vous allez donc présenter une communication qui va permettre de présenter et d'analyser le fond tac au tac de la photothèque de l'INA. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, en particulier merci à Guillaume pour nous avoir proposé ce magnifique mystère à explorer, c'est-à-dire les 991 photos qu'on va vous présenter rapidement ici. Et merci à Véronique Lavier qui nous a éclairé complètement sur ce fond photographique, donc Alina à la photothèque, et qui pourra peut-être répondre aussi à d'autres questions complémentaires. Donc merci encore de nous avoir aidés pour cette exploration, cette aventure. Vous allez voir qu'on va vous présenter plutôt un état des lieux. On est en cours d'exploration des 991 photos du fond, et ça nous permettra aussi d'expliquer un petit peu comment on a travaillé pour l'exposition photo que vous avez un petit peu partout ici, et que nous espérons que vous avez eu le temps de regarder, ou que vous regarderez après notre communication. Donc dans les 20 minutes, on va revenir en deux temps sur la manière dont on a travaillé. D'une part, on va vous proposer un regard global sur les 27 reportages, plus 1, je vais vous expliquer pourquoi plus 1, juste après. Voir les récurrences, mais aussi les exceptions dans les 991 photos qu'on a pu étudier. Et puis, se poser une double question, d'une part ce qu'on apprend sur les coulisses de l'émission, dans une optique un peu génétique des œuvres, qui m'intéresse particulièrement. Et puis, d'autre part, sur les choix des photographes, c'est plutôt l'expertise de Manon qui rentrera là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend en photo, pourquoi, sachant qu'évidemment, il y a encore beaucoup de mystères. On va lever un tout petit morceau sur le mystère des 991 photos, mais d'une part, évidemment, tous les enregistrements n'ont pas donné lieu à des reportages. On a 27 reportages. Alors certains reportages vont en fait être l'occasion de plusieurs émissions, puisque plusieurs émissions étaient tournées les mêmes jours ou sur une semaine, par exemple, sur plusieurs jours. On trouve néanmoins les 27 plus 1 reportages entre 1969 et 1974. Donc vraiment, dès le début et jusqu'à la fin de l'émission, on va trouver ce type de travail. Donc le fond photographique, évidemment, est un fond incroyablement riche, mais comme tout fond, il y a un certain nombre d'éléments qui s'y manquent, qui parfois, au hasard de nos explorations, on s'est rendu compte qu'en fait, le premier reportage n'était pas le premier reportage, mais on a découvert qu'il en manquait un et qui était, comme vous le voyez ici, exclusivement sous forme de planche contact. Mais manifestement, il n'y a plus des pellicules. Si entre-temps, le film a été retrouvé, vous allez nous le dire, mais il y a des trous, il y a des manques, comme tout font photos. Donc on va vraiment travailler sur les 991 photos, sachant qu'évidemment, peut-être qu'il y en a eu d'autres, peut-être qu'on va en retrouver d'autres. Donc on est sur un état des lieux, là, maintenant, tout de suite, autour de ces 991 photos. On va s'intéresser donc sur les choix des photographes. Vous le voyez ici, sur les 27 reportages, je vais mettre de côté le plus, qui est uniquement composé de planches contact et pour lesquelles c'est un peu difficile à travailler de manière individuelle. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une répartition assez nette, comme vous le voyez ici. 513 photos ont été effectuées par le service de la recherche et en particulier, évidemment, la Sloruska, qui a été citée tout à l'heure, donc très présente sur la moitié des photos qu'on a aujourd'hui dans ce corpus de 991 photos. On a Michel Lioré qui apparaît une fois, donc toujours du service de la recherche, et puis deux non identifiés pour le fameux reportage à New York, qui fera l'objet d'ailleurs d'une conférence ultérieure. Le reste est réparti entre plusieurs photographes, essentiellement autour du service de la production. Alors évidemment, mystère, on ne sait pas pourquoi certaines émissions ont été photographiées plutôt que d'autres, donc ça, c'est point d'interrogation. Alors parfois, dans le contenu même, on a émis un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, quand on a une émission autour d'une vache, on s'est dit, tiens, la vache semblait peut-être un peu hors de l'ordinaire, une vache vivante, ramenée sur le plateau. Donc on peut supposer que la vache était un événement en soi suffisant pour nécessiter la venue d'un photographe de plateau. On a vu par exemple que tout au long de notre corpus, on a des dessinateurs récurrents, on va avoir énormément de portraits, puis petit à petit, ça s'estompe. Et puis quand on a des nouveaux venus, tout d'un coup, là, on peut venir un photographe de plateau. Donc on a émis des hypothèses sur les raisons, mais on n'a finalement pas d'informations fiables sur pourquoi ça a été telle émission et pourquoi on a décidé de prendre plutôt ce type de photographie plutôt qu'une autre. Donc il faut le faire en méthode déductive en partant de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les 991 photographies. Dans ces 991 photos, on a trouvé des traits marquants et on a essayé de recouper dans des familles, sans faire de typologie outre mesure. On a constaté qu'il y avait une place très importante des portraits, donc 314 photos sur les 991 concernent des portraits comme vous le voyez dans la planche tout au fond, que je vais vous commenter rapidement. Un tiers, en gros, ça se répartit à peu près, trois tiers, un tiers autour des portraits et en particulier les portraits du producteur, Jean Frappa est très présent dans les photos qu'on a pu étudier. Un deuxième tiers sur l'ambiance plateau, donc ça, c'est assez classique, bien sûr, quand on est un photographe de plateau, l'ambiance, ça fait partie des éléments et en ce qui nous concerne, ça va donner beaucoup d'informations sur les coulisses, ces ambiances, qu'est-ce qui se passe dans le off, dans le temps d'attente, par exemple, parce qu'évidemment, les dessinateurs ne dessinent pas aussi vite que ce qu'on peut voir dans les montages de 13 minutes. Et puis, évidemment, la question du dessin. Et on a vu qu'à peu près un tiers des photos étaient consacrées au dessin en train de se faire et en particulier au fait que le dessin est présent partout, non seulement sur le tableau principal, mais aussi, vous l'avez vu, sur d'autres objets et sur les genoux, enfin, un petit peu, une contagion du dessin. Donc, on s'est intéressé à ces trois phases et ça nous a permis de sortir un certain nombre de planches photographiques qui sont évidemment un extrait, c'est-à-dire que là, vous avez une centaine de photographies sur les 991 du fond. Donc, c'est un petit échantillon par rapport à notre analyse, à notre lecture. Donc, comme vous voyez, les portraits sont très importants. On voit que les dessinateurs, parfois, vont même poser, vont regarder clairement le photographe. Quelque chose qui est très présent dans les premiers reportages photographiques. Les reportages photographiques du début sont quasi exclusivement consacrées aux portraits de dessinateurs et ces dessinateurs sont extrêmement bien référencés. On voit que dans le fond, on arrive à presque identifier tout le monde de manière assez marquée. Alors, évidemment, il y a plusieurs fils qu'on n'a pas pu tout suivre, mais qu'on vous propose ici pour la réflexion. D'une part, voir aussi l'évolution. Là, vous avez Gendré-Laville de 69 à 73 et en haut, c'est un photographe, donc, Rizka Laszlo, et un autre photographe en bas, Daniel Lefer. Donc, ça permet de voir aussi à la fois la récurrence et en même temps, les petites différences entre photographes et puis, évidemment, le temps qui passe et la spécificité de ces traces. Autre proposition, on s'est intéressé à voir comment dans un même reportage photographique, alors, on est en pellicule, bien sûr, on a certaines bobines, on ne va pas non plus prendre énormément de photos. Le plus gros reportage photographique est composé de 131 photos, donc, c'est à la fois beaucoup, bien sûr, et en même temps, pas tant que ça. Et on a vu comment, dans certains cadres, on va, par exemple, tâtonner, chercher, avoir des photos plus ou moins posées, plus ou moins ludiques, d'ailleurs. Comme vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on a des jeux avec la moustache, on a des clins d'œil de connivence. Donc, il y a vraiment un travail fort de ce portrait et la manière dont on va retrouver, tout au long de notre corpus, la place de ce portrait. En particulier, donc, le producteur est très présent. On voit Frappa dans quasiment tous les reportages, pas tous, mais quasiment. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, dans les émissions, il est à la fois présent et absent, une sorte de fantôme, comme on l'a vu tout à l'heure dans les premières interventions. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les photos, c'est-à-dire qu'on le voit dans l'ambiance, on voit les gestes, on a été frappé par les mains dans un sens, dans l'autre, la connivence aussi avec les différents dessinateurs. et on voit à quel point il est présent dans vraiment les moments forts et les temps morts aussi de l'émission à organiser, à discuter, à cadrer, à mettre en avant la manière dont il a envie de travailler son émission. Et ça, c'est très présent dans le corpus. J'avance un peu vite. Deuxième point, deuxième tiers des photos, entre guillemets, les ambiances plateaux. Donc là, ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est évidemment dans les ambiances plateaux, la grande place des dessinateurs, ils sont omniprésents, à côté de ça, on va voir que les techniciens de temps en temps apparaissent, mais presque par accident. Les ambiances plateaux sont énormément autour de ces temps d'attente. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend ? Alors, parfois, on lit le livre Tacotac, comme vous le voyez en bas. Parfois, on a un petit chien qui se promène. Parfois, on s'ennuie et on ne regarde absolument pas ce qui se passe derrière. Donc, il y a vraiment un travail sur le temps, le regard et la manière dont les dessinateurs boivent ensemble, mangent ensemble. Enfin, il y a toute une série d'indices sur le temps hors tournage ou du moins sur ce qu'on ne montre pas toujours dans le cadre final, comme Manon va le montrer dans la deuxième partie. Dans les ambiances plateaux, ce qui nous a semblé vraiment pertinent, c'est aussi de voir les mutations du décor. On voit bien que d'une émission à l'autre, on ne tourne pas dans les mêmes plateaux, on ne tourne pas dans les mêmes décors, le dispositif va changer aussi. On a vraiment quelque chose qui nous permet de retracer cette transformation du décor et la manière dont le décor va complètement prendre de plus en plus d'importance, en particulier avec des décors où tout d'un coup, le dessin arrive partout sur le côté. Donc, on a quelque chose de très important sur cette ambiance-là. Et puis, à contrario, on s'est aussi intéressé aux exceptions dans nos 991 photos. Et en particulier, l'exception, c'est les techniciens qu'on ne voit quasiment jamais. Alors qu'on voit à la marge, on a trouvé intéressant de constater que souvent, ils étaient pris en photo un peu malgré eux, c'est-à-dire on prend les dessinateurs, puis hop, il y a des techniciens derrière. Sur le côté, par exemple, il y a une caméra qui apparaît, il y a un son, un micro qui est là, mais c'est quelque chose qui est finalement assez peu présent. Sauf, de manière très exceptionnelle, dans le reportage, enfin, les deux reportages consacrés à l'expérience new-yorkaise, où là, puisque c'est un exploit, puisque tout d'un coup, on sort du cadre, alors on ne sait pas qui est le photographe, c'est le seul moment où c'est non identifié, mais dans ces photos consacrées, il y a une petite centaine de photos consacrées à l'expérience new-yorkaise, là, on a énormément de photographies sur le dispositif technique et d'ailleurs, les dessinateurs sont presque absents de ces photos, c'est une exception par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les photos. Enfin, le dernier temps, c'est la question du dessin, on voit que le dessin est présent partout, comme vous le voyez dans cette planche, en fait, on prépare, on travaille, on va répéter, on va avoir un premier brouillon, un deuxième brouillon, un troisième brouillon, donc un temps où on va dessiner avant d'aller dessiner, donc ça nuit un peu à l'idée du génie qui arrive et puis il fait son geste comme ça parce qu'on voit bien qu'une partie de ces génies, évidemment, va préparer, va travailler, va sur la table d'attente avoir un certain nombre d'éléments qui permettent, y compris sur les genoux, enfin, il y a du dessin partout, on dessine, on dessine, on dessine en permanence et évidemment, ce qui est très important aussi dans notre fond, c'est le geste. On voit que le geste, le dessin en train de se faire est quelque chose de très présent, on le voit avec la question du dispositif, le fond photo permet aussi de montrer la manière dont on va mettre parfois directement les dessinateurs en même temps, on l'a vu tout à l'heure dans les émissions diffusées ce matin, parfois chacun son tour, on voit bien qu'il y a un travail très important sur les différentes contraintes, la contrainte, c'est ce qui permet aussi de lancer l'imagination, donc la contrainte varie avec, encore une fois, la présence de lavage et puis tout d'un coup la présence d'un objet puis la présence d'un dessin, donc il y a une variation des dispositifs qui permet de voir la place du dessin et ce qui est très étonnant malgré tout, c'est que le dessin final est quasiment absent du fond photographique, on est, là c'est quasiment la totalité des dessins ou presque dans le fond photo, sur les 991 photos, on a à peine 3% des photos consacrées au dessin fini, finalisé et en particulier, ce sont des photographies qui sont exclusivement prises au tout début de notre période et quasiment à la fin dans trois reportages maximum, en l'occurrence, où on voit bien que le dessin fini n'est pas du tout ce que viennent chercher les photographes, sauf que, petit mystère, rajoutons un peu les mystères, c'est pas le bon PowerPoint, je vais le remettre, sauf que, petit mystère, grâce à Véronique, on remercie encore, on voit bien, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire en haut, sur le côté à droite, il est écrit six bobines en couleur, autrement dit, dans ce cahier consacré au reportage photo que les photographes remplissaient après avoir, quand ils ramenaient leur travail, il y a eu six bobines en couleur et c'est marqué six bobines en couleur sur les dessins. Donc manifestement, oui, il y a eu des bobines consacrées au dessin et en particulier des bobines couleur alors que les 991 photos qu'on a auscultées sont en noir et blanc et la question c'est où sont-elles, ces photos, alors où sont les dessins, où sont les photos couleur, vous voyez qu'il y a encore plein de mystères et donc c'est assez biaisant parce qu'effectivement on constate que le dessin n'est pas présent et en fait le dessin est très présent, certainement, mais en tout cas pas dans notre fond. Donc l'observation générale de ce fond photographique nous a finalement amené à nous concentrer sur trois reportages plus particulièrement, donc trois reportages qui sont issus de périodes différentes, c'était un de nos critères de sélection. Donc comme vous pouvez le voir, on a un premier reportage de juillet 1969, un second de février 1972 et un troisième de mars 1973 et chacun de ces reportages a été réalisé par un photographe différent. Donc on a Laszlo Ruska, Jean-Claude Pierdet, Daniel Lefebvre. Donc l'idée de partir de manière plus approfondie sur des reportages pris individuellement était de comparer les photographies de plateau avec des émissions telles qu'elles ont été donc montées et diffusées à la télévision et on s'est demandé tout simplement quels étaient les usages de ces photographies par rapport aux émissions. Donc en posant la question qu'est-ce que les photographies de plateau vont apporter de plus dans la connaissance notamment de cette émission Tac au Tac par rapport au montage finalisé. Donc la première grande observation va être de poser l'idée qu'il y a une grande complémentarité du moins dans les premiers reportages on le verra tout à l'heure entre le point de vue du photographe et le point de vue du caméraman et le premier point d'intérêt est celui de l'orientation des regards donc dans l'émission et dans le fond photographique le photographe et le caméraman ne vont pas orienter ni cadrer leur regard de la même façon et finalement ne vont pas valoriser les mêmes éléments sur le plateau de tournage. Donc ici dans cette première diapositive on a l'orientation des regards dans l'émission donc c'est tout simplement le tableau blanc sans suspense qui vient orienter tous les regards et donc par extension ça va être les dessins qui s'y construisent au fur et à mesure tout au long de l'émission donc par conséquent on va avoir dans le point de vue du caméraman énormément de dessinateurs qui vont être montrés de dos ou en périphérie des images voire qui vont être absents pour favoriser ce tableau blanc et on a essayé donc de le restituer au travers de ces trois reportages on peut le voir notamment avec l'émission de 1969 en bas à gauche donc on voit très bien ces dessinateurs autour de la table qui sont tournés vers le tableau blanc même lorsque la voix off de l'émission va les présenter un par un leur visage ne va pas être montré donc ils s'effacent derrière ce tableau blanc qui est réellement central donc ce tableau qu'il soit d'ailleurs blanc au début de l'émission ou achevé à la fin va ouvrir et fermer cette émission je vais revenir rapidement dessus puisqu'on a eu l'occasion de l'aborder au début de cette matinée mais il va également venir ponctuer toutes les manches donc à chaque fois qu'un joueur a fini de passer la caméra va s'attarder sur le dessin finalisé en l'absence de son producteur et donc le dessin isolé est omniprésent et vient ponctuer l'histoire qui va se construire à l'écran donc pour comparer ce point de vue du caméraman on s'est questionné sur l'orientation des regards au contraire dans le fond photographique et pour le coup c'est pas le tableau blanc qui va orienter tous ces regards mais plutôt la table centrale qui est au coeur de la vie de plateau et donc autour de cette table c'est le collectif qui va être valorisé puisque quand l'émission va plutôt s'attarder sur un dessinateur le photographe va valoriser vraiment les échanges entre les dessinateurs et ce qui est intéressant c'est que le photographe va souvent se positionner à l'endroit où n'est pas le caméraman et donc va prendre le contre-pied de ce regard de la caméra en montrant les dessinateurs de face qui attendent pendant qu'un de leurs camarades passe au tableau donc on voit l'envers du décor ceux qui se cachent derrière ce tableau blanc et donc ça va vraiment valoriser les participants à l'émission et peu finalement leur dessin je précise quand même que le tableau blanc n'est pas totalement absent des photos il est quand même présent mais c'est un élément parmi d'autres et il est beaucoup moins isolé que dans l'objectif de la caméra donc au début on a voulu faire d'un côté l'émission de 1969 et d'un autre l'émission de 1972 et celle de 1973 c'est la raison pour laquelle on a deux planches de l'exposition qui sont séparées parce qu'il va y avoir quand même une évolution dans ces regards-là au début dans l'émission de 1969 le regard du caméraman et du photographe sont très différents mais ils vont peu à peu se rapprocher les différences vont perdurer mais on va quand même avoir des intérêts qui se rejoignent avec notamment dans les émissions de 1972 et 1973 les monteurs qui vont accorder plus d'importance au moment hors tableau on va plus voir les dessinateurs qui préparent leur brouillon dans un coin on va plus les voir se déplacer dans l'espace et rejoindre cette table et on va les voir aussi également au travers de plans visages pour valoriser leur identité et à contrario le photographe notamment dans l'émission de 1972 va prendre beaucoup de photos de dessins finis et c'est un peu une exception dans ce fond photographique donc le deuxième point de comparaison ça va être les cadrages donc comme ça a été évoqué un peu plus tôt ce matin le caméraman va surtout se concentrer sur des détails et il va surtout utiliser des gros plans voire des très gros plans qui vont isoler des parties du visage des dessinateurs par exemple qui vont isoler une main qui dessine sur le tableau ou comme ici une partie du dessin avec un petit nuage qui a l'air isolé du reste du dessin et au contraire on va avoir moins de plans larges moins de plans d'environnement et on va moins voir comme je le disais ces dessinateurs comme collectif les cadrages dans les photographies sont donc à l'opposé ils sont plus larges et ils vont valoriser l'environnement dans lequel les dessinateurs vont se déplacer vont travailler au brouillon vont échanger etc et ce qui est intéressant c'est que même dans les photographies de dessins en train de se faire donc quand le dessinateur est au tableau l'environnement va quand même être valorisé on va quand même avoir des plans plus larges que celui de la caméra avec la visibilité du dispositif technique de dessin on voit le pied du tableau parfois on voit des micros suspendus on voit les fils etc donc on voit bien que finalement le champ du visible du photographe est beaucoup plus libre que celui du caméraman évidemment puisqu'il ne va pas devoir respecter cette contrainte de l'espace du plateau en tant que tel donc ça en vient du coup à cette première conclusion l'idée qu'il y aurait deux champs du visible différents entre le photographe et le caméraman et donc pour répondre à la question quels sont les usages intéressants des photographies c'est tout simplement que la photographie de plateau va donner accès au non visible de l'émission à ce que le spectateur n'a pas l'habitude de voir voire ne voit quasiment jamais donc ça va être la disposition de l'espace la construction de l'environnement la vie de plateau etc qu'on a notamment restitué dans la planche des corps ça va être également les échanges et les interactions entre les dessinateurs qui sont bien sûr éteintes dans l'émission puisque la parole est exclue et ça on a essayé de le montrer dans la planche ambiance de plateau ça va également être les dispositifs techniques dans une certaine mesure bien sûr parce qu'ils ne sont pas au cœur de cette représentation photographique parfois des techniciens et techniciennes au travail en arrière-plan et enfin ça va être les dessinateurs comme réels personnages principaux de ces photographies puisque dans les émissions c'est plutôt leurs dessins qui vont être valorisés donc pour terminer pour faire un petit focus sur les reportages qu'on a sélectionnés donc ça c'est le premier reportage de 1969 qui permet de restituer un petit peu les propos que je viens d'avoir donc par exemple dans ce premier reportage il y a 130 photos au total mais il y en a 46 seulement qui vont correspondre à l'émission que l'on a sélectionnée pour la comparaison et parmi ces 46 photographies on a deux photographies de techniciens isolés on va avoir 18 portraits ce qui est un chiffre important mais au début comme l'expliquait Réjean on avait énormément de portraits photographiques des participants et puis on va avoir une majorité également de dessins d'ambiance comme vous pouvez le voir et ils rendent visibles en tout cas certains éléments du dispositif technique avec ses fils au plafond le dispositif d'éclairage les morceaux de caméra qui interviennent en périphérie de l'image etc. Les reportages de 1972 et 1973 sont également intéressants pour mettre en avant le fait que le photographe va visibiliser également les moments hors tournage notamment avec l'intervention du producteur Jean Frappa qui vient discuter avec les participants avec des techniciens qui peuvent parfois passer sur le plateau et se retrouver sur la photographie et avec des moments d'échange en dehors du moment de dessin sur le tableau principal et c'est également ces reportages qui donnent une grande visibilité au travail de Brouillon parce qu'on voit beaucoup les dessinateurs préparer leur passage et ça c'est quelque chose qui est quand même très rare dans le montage des émissions diffusées Alors pour faire un rapide bilan de ce travail d'analyse du fond photographique je peux déjà dire que c'était très intéressant de se pencher sur ce fond photographique là qui est immense qui est très riche qu'il faudrait encore approfondir et qui apporte plein d'informations sur les émissions et sur la manière dont elles sont construites et aussi sur la manière dont elles évoluent bien sûr dans le temps donc elles permettent notamment d'accéder comme je le disais au non visible à ce que le spectateur ne voit pas et ne connaît pas elle permet aussi d'accéder à ce plateau de tournage qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel et donc qui permet une immersion sur ce plateau de tournage disparu et donc d'observer des évolutions dans la construction des reportages photographiques et des émissions en s'intéressant notamment à l'évolution de ce qui est considéré comme à représenter dans ces émissions là donc comme je le disais il faudrait bien sûr approfondir cette analyse qui nous a beaucoup intéressé on pourrait totalement continuer à approfondir les analyses individuelles de reportage en les poussant jusqu'en 1974 qui est donc la date du dernier reportage photographique dont on dispose et on pourrait également aller fouiller du côté d'autres angles d'analyse en s'intéressant au moment d'exception au moment décalé parfois aux mises en scène humoristiques de l'émission qui sont restituées dans les fonds photographiques aussi et puis poser la question de la présence ou plutôt de la non-présence des femmes dans l'émission mais aussi dans le fonds photographique parce qu'on a quelques photographies de femmes mais elles sont très minoritaires et je terminerai sur ce mot là merci beaucoup merci beaucoup C'est parti !